Bonjour amis sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Alors on va regarder ensemble, on va découvrir ensemble vos cartes, on va découvrir non seulement vos énergies, mais peut-être aussi les conseils des oracles pour vous aider tout simplement dans ce processus de fin de semaine, dans ce processus de fin de semaine. On nous parle déjà de lâcher prise, on nous parle de légèreté, d'insouciance et on nous parle ici de justice. Peut-être des critiques en ce moment qui viennent vous assaillir, qui viennent vous freiner, vous bloquer, vous empêcher ici de ressentir du bien-être. On a de la moralité, du jugement, quelque chose ici qui vous empêche d'avancer manifestement. Là le conseil des oracles déjà pour ces quatre premières cartes, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à cette moralité et ces jugements, peut-être des jugements de valeur, en tout cas des critiques ici, qui vous bloquent, qui est vraiment, c'est vraiment quelque chose de bloquant, de freinant. C'est quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien. Avec les ballons, on vous dit de lâcher prise. Avec l'élément R, on vous parle ici de légèreté, d'insouciance. Mais l'élément R, c'est aussi la capacité à finalement créer. C'est un élément de création. Vous avez la possibilité aussi de créer, c'est-à-dire peut-être de transmuter cette situation. Vous avez vraiment la possibilité ici, vous avez des capacités pour sortir de cette ambiance lourde, d'accord ? Il y a vraiment quelque chose de lourd là qui vous entoure. Vous avez cette capacité ici à créer finalement votre situation dans le sens où, en lâchant prise effectivement, en vous détachant de cela, en étant conscient de votre pouvoir de création, ne serait-ce que déjà en changeant votre état d'esprit, vous avez la possibilité ici de conjurer cette lourdeur et de pouvoir malgré tout avancer, reprendre le mouvement, reprendre le déplacement, reprendre votre vie en main en quelque sorte, en vous détachant de ces énergies négatives. C'est de la négativité. On a la carte de l'endurance. On voit que pour vous, c'est difficile, vraiment c'est difficile d'avancer avec ces énergies négatives. Et on a le corps physique. Donc ce sont des énergies négatives. Effectivement, c'est quelque chose ici qui vient vous empêcher peut-être, comme je le disais, de vous sentir bien. Mais on a aussi le corps physique ici, c'est la capacité à créer, à matérialiser ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que, comme je le disais ici avec la carte de l'air, vous avez la possibilité déjà, au niveau de votre, je dirais, votre capacité à transmuter ces énergies négatives, en changeant votre état d'esprit, en vous détachant de cela, vous avez la possibilité de remettre le train en marche en quelque sorte et de pouvoir aller dans la création de ce que vous souhaitez vivre. Oui, c'est difficile. Oui, c'est embêtant. Oui, c'est bloquant. Mais ça n'est pas une fatalité. Vous avez ici des capacités pour vous détacher de cette lourdeur représentée ici avec cette carte. Allez, on continue. On va aller voir côté pro, ce que l'on a pour cette fin de semaine. On a la lettre, un message ici. Le renard, donc on est bien ici au niveau professionnel. Ce renard qui est, je dirais, qui a beaucoup d'intuition, mais pas que. Ce renard, il a la capacité de s'adapter et surtout, regardez, ce renard, il est en train d'écouter ces petites fées-là qui le guident et qui l'aident à avancer. Donc, on voit qu'effectivement, on a un message ici qui arrive. C'est peut-être un message du monde invisible, de vos guides, de votre ange gardien, de l'univers. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent poussé à vous transmettre ici une information importante. Ça peut être un petit rien, parfois ça peut être juste un sourire, quelque chose de réconfortant ici qui nous aide à prendre courage et qui nous aide à avancer malgré des difficultés. On a ici la carte de l'enfant. Quelqu'un pourrait venir sur cette fin de semaine, quelque chose, un événement, un message. Ça peut être une chanson à la radio, ça peut être, ça peut être, je ne sais pas, une plume, ça peut être une étoile filante. Peu importe, peu importe d'où vous vient ce message. J'ai l'impression que ce week-end, vous êtes vraiment aidé et soutenu pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de l'enfant, on a encore une carte qui nous parle de légèreté et d'insouciance ici. Donc, vous avez vraiment la possibilité, malgré quelques difficultés, vous avez vraiment la possibilité ici de pouvoir vous détacher totalement et complètement de la lourdeur ambiante. Je prends une dernière carte ici, on a la carte de l'ours. L'ours, la protection, le courage. Vous êtes protégé et vous êtes guidé, amis Sagittaire, pour cette fin de semaine, côté pro. Mais je ne pense pas que côté pro, je pense que c'est sur tous les aspects de votre vie. Allez, on continue côté cœur pour cette fin de semaine. On a la barrière. On a la barrière, donc cette barrière, elle est là, apparemment, mais ce n'est pas un franchissable. Ce n'est pas un franchissable. Ici, on nous parle effectivement de différence, on nous parle d'obstacles, mais on nous dit ici aussi que vous pouvez peut-être poser des limites. Poser des limites pour arrêter quelque chose de difficile, faire comprendre que l'on doit vous respecter, faire comprendre aussi que vous avez le droit tout simplement de choisir pour vous-même. Il y a cette notion ici avec la barrière de dire stop à quelque chose. On a les clés ici. Les clés, elles ouvrent cette barrière en quelque sorte. Pour ouvrir cette barrière, il faut tout simplement vérifier que derrière, tout va bien. Que si on ouvre cette barrière, derrière, on ne risque rien. Donc effectivement, poser des limites pour apporter aussi des solutions. Pour affirmer qui vous êtes et pour surtout affirmer votre droit au respect. Et le droit aussi d'avancer à votre rythme. D'accord ? L'amour en cage. On a les clés qui ouvrent cette cage. On a la possibilité ici de sortir d'une forme de solitude. On a la possibilité ici de dépasser, déjà d'ouvrir cette cage et de dépasser, de sortir de cette cage et d'ouvrir cette barrière. Il y a vraiment cette notion ici avec la barrière et l'amour en cage d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi. J'ai l'impression qu'on se sent un peu accablé, mais avec les clés, on a ici la possibilité, même voire de très nombreuses possibilités, pour accueillir ce qui est et ce qui vient. Il y a des opportunités, mais pour pouvoir les voir et les saisir, il faut aussi ouvrir son cœur à tout ce qui pourrait, je dirais, se présenter, tout simplement. Voilà pour vous, amis sagittaires, des énergies certes un peu compliquées, malgré tout, beaucoup, beaucoup de possibilités et d'opportunités. Si toutefois vous consentiez à tout simplement vous éloigner de tout ce qui pourrait être négatif et si vous arrivez à vous imposer, à dire stop, à dire non à ce que vous ne voulez pas et à dire oui à ce que vous souhaitez, tout simplement. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt.